Bonjour, je m'appelle Jonathan Nau et bienvenue dans cette nouvelle capsule portant sur la lecture au collégial. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi et comment faire des prédictions quand on lit un texte complexe. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire faire des prédictions? Ça veut dire formuler des hypothèses avant ou pendant la lecture. Ces hypothèses peuvent porter sur le sujet du texte ou sur des éléments de contenu, des idées, des événements qui seront présentés ou encore la structure qui sera respectée dans le texte. On dit faire des prédictions, mais évidemment, ce n'est pas possible de prédire ce dont un texte va parler ou ce qui sera écrit exactement. Ce sont plutôt des hypothèses que nous allons formuler, un peu comme un scientifique qui doit imaginer quel sera le résultat de son expérience avant même de l'avoir faite. Une prédiction, c'est donc une sorte d'hypothèse de recherche sur laquelle on va appuyer notre lecture. Mais à quoi ça sert de faire des prédictions ou des hypothèses de lecture? Ça sert à préparer à la lecture en faisant réfléchir le lecteur au sujet, au contenu, au contexte ou à la structure du texte. Par exemple, si je m'apprête à lire un roman comme Harry Potter à l'école des sorciers, j'imagine que je vais suivre l'histoire d'un personnage qui s'appelle Harry Potter et qu'il va apprendre à faire de la magie dans une école. Comme le mot employé est sorcellerie et non simplement magie, j'imagine qu'il sera question de véritable magie et non de tour de magie qu'on peut faire avec un jeu de cartes, par exemple. Comme il s'agit d'un roman, je vais m'attendre à apprendre qui est Harry Potter au début du livre, puis de lire ses péripéties et découvrir comment il va s'en sortir. Si je m'apprête plutôt à lire un livre intitulé « La guitare pour les nuls », j'imagine que je vais apprendre comment jouer de la guitare. Comme ce livre est « Pour les nuls », j'imagine qu'il va présenter des informations très élémentaires sur la guitare, comme les différentes parties d'une guitare, où il faut mettre les doigts pour faire les accords, avec quel rythme faut-il frapper les cordes pour jouer une pièce, etc. Pendant la lecture, le fait de faire des prédictions permet d'aller plus loin dans le texte et motive le lecteur à vouloir vérifier ses prédictions. Si on revient au roman d'Harry Potter, si je m'attends à lire une histoire qui porte sur la magie et que je sais que la magie n'existe pas, alors je sais que l'auteur pourra prendre de grandes libertés dans son récit. Est-ce que ce sera un monde dans lequel il n'y aura que des magiciens ou bien il y aura des non-magiciens? Supposons le dernier cas. Est-ce que les deux vivront ensemble ou bien séparés? Si je m'attends à lire des péripéties et une fin heureuse, je vais être curieux de découvrir ces événements en cours de lecture. Mais concrètement, comment on fait des prédictions? D'abord, on peut s'appuyer sur des caractéristiques visuelles, telles que le titre, les sous-titres, les puces, les images, les passages mis en évidence. C'est exactement ce que nous avons fait avec Harry Potter et « La guitare pour les nuls ». On peut aussi s'appuyer sur la structure du texte, c'est-à-dire l'organisation des idées dans le texte. Pour y arriver, on peut s'appuyer sur la table des matières, mais la structure peut aussi être annoncée dans le texte lui-même, comme dans l'introduction par exemple. Finalement, on peut s'aider des signaux textuels comme la ponctuation, les mots de transition, etc. Si je tombe par exemple sur un deux-point en cours de lecture, je peux m'attendre selon le contexte à lire une explication ou une liste d'exemples. Si je vois des guillemets, toujours selon le contexte, je peux m'attendre à lire les paroles ou les pensées d'un personnage. Prenons un exemple de texte philosophique. Supposons que je m'apprête à lire un texte qui s'intitule « La valeur de la philosophie » écrit par Bertrand Russell. Si je ne connais pas l'auteur, je peux chercher à savoir qui est Bertrand Russell pour m'aider à formuler des prédictions. En cherchant dans mon dictionnaire de philosophie, je trouve ceci. Né dans une famille aristocratique et élevé dans un milieu politiquement libéral, il consacre sa longue vie à la réflexion théorique sur la logique, les mathématiques et la philosophie de la connaissance. Il enseigne à Cambridge et a pour élève Wittgenstein. Ensuite, je vois qu'il y a un renvoi en bas de page à la fin du titre. En regardant en bas de la page, je découvre une note qui m'indique la source du texte. Il est tiré d'un livre intitulé « Problèmes de philosophie ». En retournant au titre du texte, je m'imagine que le texte traitera de la valeur de la philosophie comme un problème, ce qui pourrait se formuler sous la forme de la question « Quelle est la valeur de la philosophie ? ». Comme j'ai lu que l'auteur a consacré sa vie entre autres à la philosophie de la connaissance, je m'imagine que la philosophie a pour lui une grande valeur et qu'il voudra nous le démontrer. Quand je commence ma lecture, je tombe tout de suite sur cette phrase. Nous voici au terme de notre brève et fort incomplète revue des problèmes de la philosophie. Il sera profitable en conclusion de considérer la valeur de la philosophie et les motifs qu'on peut avoir de l'étudier. Mon hypothèse est donc confirmée. Si vous voulez en découvrir davantage sur les autres stratégies de lecture, vous pouvez regarder les autres capsules vidéo qui leur sont consacrées. Merci beaucoup et bonne lecture!